Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle capsule, l'intitulé « De ma modeste communication et le miracle éducatif finlandais, la recette des performances ». Je voudrais aujourd'hui recentrer mon propos sur le modèle pédagogique finlandais qui fait fureur ces derniers temps. Je tiens à souligner d'emblée que c'est difficile de cerner la thématique in extenso, mais je m'efforcerai d'apporter un éclairage sur ce petit pays nordique qui a acquis la réputation d'avoir l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Ce pays arrive constamment en pelotant de tête dans le classement des enquêtes internationales comme Pisa, Pearls et Teams. Bien entendu, il n'est pas le seul à accéder au podium. Il y a des pays asiatiques qui ont la côte, comme la Corée du Sud, le Singapour, le Japon, le Hong Kong, qui réalisent de très bons résultats et qui forcent notre admiration par la qualité de leur système éducatif respectif. Il est vrai que la Finlande est une démocratie européenne active au sein de l'Union Européenne et des Nations Unies. La société finlandaise est caractérisée par un niveau d'éducation élevé. Une sécurité sociale et un système de santé très performant, c'est le pays le plus heureux de la planète. Le système éducatif finlandais est actuellement le modèle mondial le plus prisé et le plus apprécié. Ce modèle a fait ses preuves et l'éducation est vraiment une priorité du gouvernement. La question qui m'interpelle est la suivante. Quelles sont les raisons qui se tendent ce succès impressionnant? Pour bien comprendre le succès de ce pays nordique, une chose est certaine, les personnes enseignantes sont bien payées et leur métier est hautement valorisé et considéré et la voie pour y accéder est très sélective. Les professeurs ont tous un master en sciences de l'éducation ou dans une matière spécifique pour le cycle secondaire qualifiant. Un enseignant doit étudier la pédagogie pendant deux ans et passer au moins trois ans en tant qu'assistant dans une classe. L'examen d'entrée dure deux jours et seuls 10% de ceux qui souhaitent devenir professeurs sont acceptés. La société finlandaise témoigne du respect à l'égard des enseignants et les professeurs sont formés pendant leur formation initiale et pendant leur formation continue à diagnostiquer les problèmes d'apprentissage et à mettre en place des méthodes différenciées d'apprentissage pour réduire les écarts entre les enfants. La ministre de l'éducation nationale finlandaise disait que nos professeurs sont considérablement respectés et valorisés. Ils ont un rôle actif et déterminant à jouer. Ils sont de véritables professionnels et notre société leur fait confiance. Les enseignants sont hautement qualifiés et fortement motivés pour vaquer à leur mission titanesque et ils disposent de l'autonomie et de la liberté délibérée de choisir leur méthode d'enseignement. Ce qui fait la force de ce système éducatif c'est le dépistage des difficultés d'apprentissage. Pour soutenir les élèves faibles et en situation de difficultés d'apprentissage ont fait appel au service de l'enseignant spécialisé qui met en place une pédagogie différenciée pour atteindre les objectifs fixés. Et ont fait appel aussi au service d'une équipe pluridisciplinaire aux figures le psychologue, l'orthophoniste, l'assistante scolaire, l'infirmière et l'enseignant spécialisé bien entendu. Si un enfant venait à échouer, l'échec est considéré comme un échec pédagogique et pas un échec de l'élève. Le pays a mis en place une aide personnalisée aux élèves qui en ont besoin. Ce pays a mis l'enfant au centre du système scolaire. Une intégration des handicapés physiques, promouvoir et intégrer les enfants des immigrés et des réfugiés figurent parmi les priorités de ce système pédagogique qui évite le redoublement avec à la clé une évaluation positive et motivante de 7 ans à 16 ans, en plus de la gratuité de la scolarité, des fournitures, des repas chauds, des transports, des sorties de classe, des voyages d'études et j'en passe. La ministre de l'Éducation nationale disait, dans ce contexte, que nous voulons voir nos enfants prendre un rôle actif et dynamique dans le processus d'apprentissage, nous voulons que chaque élève réussit et nous voulons en dernier ressort construire notre socle éducatif sur les valeurs de l'égalité et de l'équité. Au terme de chaque période de cours de 45 minutes, les enfants du primaire, par exemple, disposent d'une pause pour aller se dépenser à l'extérieur. Ils disposent de 75 minutes de récréation par jour. Cela permet aux enfants de développer leur habileté motrice et leur savoir-faire physique et donc d'être en parfaite et sereine santé. On a compris que les enfants ont le droit de bouger librement, que l'enfant aussi a le droit de jouer. À travers le jeu, les élèves apprennent. Les élèves ne sont pas notés aussi avant l'âge de 12 ans. On apprend en petits groupes. On a appris aussi à individualiser la pédagogie. Le professeur ne donne pas un seul exercice. Au contraire, il donne plusieurs exercices car il est persuadé que les élèves n'apprennent pas au même rythme et que leur capacité diffère. Force est de reconnaître que les effectifs sont largement réduits entre 15 et 20 élèves en classe. Les enseignants disposent d'un matériel ultra-modèle. Il n'y a pas de clôture ni grillage autour des écoles. Au collège, elles ont tous des cours de cuisine, de minuiserie, de couture. Et dans le collège aussi, on ne demande pas aux élèves de reproduire, mais d'analyser et de produire tout en travaillant en groupe. Les enseignants oeuvrent inlassablement à développer les compétences comme la maîtrise des nouvelles technologies, la collaboration, la réflexion collective, car le monde change et évolue et il faut préparer les élèves à affronter les défis de ce nouveau monde. Apprendre par l'expérience est aussi au cœur du programme scolaire. Pas question donc d'apprendre par cœur, mais d'amener les élèves à foncer et à s'exprimer aisément pour devenir des initiateurs du changement. Dans ce contexte, la ministre de l'Éducation nationale finlandaise disait « Nous voulons voir nos élèves utiliser les ordinateurs, les portables et les smartphones pour mieux apprendre plus qu'ils le font aujourd'hui afin de les aider à trouver des solutions appropriées. aux challenges et aux différents problèmes complexes dans le monde. Il est vrai que tous les espaces pédagogiques finlandais, sans distinction aucune, sont bien et hautement équipés. Il n'en demeure pas moins vrai qu'en Finlande, pas de notes chiffrées jusqu'à 11 ans. Les élèves apprenants sont sous souciés du stress des interrogations et du spectre de l'évaluation. À partir de 12 ans, commence l'évaluation dans un souci de renforcement et de consolidation des acquis et d'aide individualisée et d'accompagnement personnalisé, surtout en ce qui concerne les élèves en situation de difficulté d'apprentissage. Concernant donc l'évaluation des élèves, pas de notes avant la 5e année de l'enseignement primaire. Concernant les autres niveaux, il y a des appréciations qui doivent être positives pour simuler et motiver l'élève à se donner à fond et à s'impliquer davantage. Les notes aussi entre 4 sur 10 et 10 sur 10. Et ce 4 sur 10 ne veut pas dire que l'élève est nul et imbécile, mais juste qu'il a des difficultés d'apprentissage et qu'il n'a pas acquis la compétence requise et que son enseignant, l'enseignant spécialisé et l'équipe pluridisciplinaire est omniprésente pour l'aider à trouver sa propre voie et à réussir coûte que coûte. Aujourd'hui, la Finlande focalise l'attention internationale par l'efficacité de son système éducatif. Ce système met l'élève au centre de ses préoccupations et tout le monde se mobilise avec ardeur pour que l'élève soit heureux, épanoui, autonome, responsable et disposant d'une formation solide dans un environnement scolaire sécurisant et motivant. Les relations enseignants-élèves sont affectives et conviviales et les enseignants sont accessibles, disponibles et attentifs aux demandes des apprenants. Des professeurs spécialisés sont présents partout pour apporter l'aide individualisée aux élèves en situation de difficultés d'apprentissage. Le taux d'encadrement est élevé avec une moyenne de 20 élèves par classe. Toutes les salles sont équipées, tous les enseignants bénéficient de formation continue et tout est mis en place pour aider l'élève à réussir et à s'épanouir. C'est véritablement un modèle à suivre, mais demeure la question principale. Ce modèle finlandais est-il exportable et transposable? Merci pour votre aimable attention et à très vite. d'avoir regardé cette vidéo !